Déjà samedi après-midi, on avait vu l'arrivée de cette petite goutte froide sur l'ouest de la Corse. C'est le débriefing de Météo France. Il faudra attendre la semaine prochaine pour étudier de plus près les nuages orageux. Récolter de nouvelles informations dans ce domaine est très important, car les orages et leurs éclairs gardent bien des mystères. On ne comprend pas comment un éclair peut se propager de très très longues distances, plusieurs dizaines de kilomètres, et puis on a encore beaucoup de questions sur leur déclenchement. Qu'est-ce qui fait qu'un éclair se déclenche ? Quelles sont les conditions dans le nuage qui conduisent au déclenchement d'éclair ? Et pour comprendre ces phénomènes complexes, un Falcon 20, normalement dédié au voyage d'affaires, a été entièrement transformé en laboratoire volant. Cet avion est tapissé de radars et de sondes pour mesurer par exemple la taille des gouttes d'eau et des cristaux de glace qui composent les orages. Tout ceci permet de diagnostiquer à un instant donné l'état de l'atmosphère, la constitution des nuages ou de ce qui les entoure. Et ça c'est précieux ensuite, c'est des données qui sont utilisées par les chercheurs pour essayer de mieux comprendre, de valider des modèles, voire de préciser un certain nombre de théories. Cet avion va décoller uniquement par temps orageux pour mieux mesurer l'intensité des éclairs et leur impact. Vous avez des éclairs de courte durée et de courte extension au début de la cellule orageuse et des éclairs de plus en plus longs à la fin de la cellule orageuse. De plus, vous pouvez aussi utiliser une information qui est l'altitude de déclenchement des éclairs ou qui est aussi une information qui nous donne une idée de la sévérité de l'orage et à savoir s'il y a des très forts vents ascendants dans le nuage, donc des vents verticaux qui vont vers le ciel et potentiellement des fortes précipitations après. Pour comprendre ces phénomènes, d'autres instruments de mesure ont été installés à Saint-Julian sur le site de l'INRA. On sait déjà que les gouttes d'eau et cristaux de glace se forment à partir de poussière naturelle, mais aussi à partir de particules polluantes. Sous-titrage ST' 501